Vénérable Maître, très respectable frère, et vous tous mes sœurs et mes frères, et bien soit partons de ce qui vient d'être dit par le frère second surveillant à propos du White Swan, de Druon, de Kessel et de ce chant des partisans. La première pierre que j'ai posée après mon élection en juin dernier, a été de nommer à la Grande Loge de France un grand maître Noris Causa. Nous venions de perdre un grand maître Noris Causa, il fallait donc le remplacer. La question s'est posée de choisir le frère qui était le plus propice, le plus propre à remplir cette fonction. J'avais l'embarras du choix, il y a de nombreux frères de qualité à la Grande Loge de France, et mon choix s'est porté sur un frère très ancien, très âgé, et qui ne demandait rien, qui vivait sa maçonnerie dans l'ombre, et qui, lorsque je vous aurais donné son nom, ne vous dira peut-être rien, un certain Hubert Germain. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé à Hubert ? Parce que j'avais eu le bonheur, la joie d'être inspecteur de sa loge au moment où il avait fêté ce que nous appelons le jubilé maçonnique, c'est-à-dire 33 ans de maçonnerie au sein d'une loge. Et j'ai découvert ce jour-là un frère que je croisais, que je connaissais bien depuis longtemps, mais dont je ne connaissais pas l'histoire. Alors l'histoire, la sienne, elle tourne autour des années 40, lorsque la guerre vient de s'achever par la défaite de la France devant les nazis, et que lui se prépare à passer le concours de naval. Et puis il va décider de ne pas passer le concours de naval, de rendre une copie blanche et de partir à la guerre, ce qui évidemment surprendra ses enseignants, mais comme il leur dit, la guerre est finie pour certains, pour moi elle commence. Il va rejoindre le général de Gaulle à Londres, lequel voudra le garder auprès de lui, mais lui ne souhaite pas cela. Il va s'engager dans la Légion, ce qui lui vaudra de connaître Birakheim, El Alamein, Montecasino, le débarquement de Provence, et puis ensuite toute la remontée pour libérer la France. Alors j'ai pensé que cet homme-là, compagnon de la Libération, croix de guerre avec palme, ministre de la République, nous avait largement honorés, même si au moment où il avait fait ce choix, il n'était pas encore franc-maçon de la Grande Loge de France, mais tous les frères ont bien compris que s'il n'y avait pas eu des hommes comme celui-là, des hommes comme Pierre Brossolette, dont j'ai parlé ce matin, qui lui était franc-maçon, au moment où il a choisi de se tuer, de se suicider, pour ne pas vendre les réseaux dont il connaissait toutes les têtes, les réseaux de résistance, s'entend, et bien que nous étions honorés d'avoir de tels frères sur nos colonnes, parce que sans eux, nous ne serions peut-être pas là, ni vous, ni moi, et en tout cas certainement pas, dans un temple maçonnique. Parce que comme cela a été dit par le second surveillant, ces résistants de la toute première heure, et même ceux qui les ont suivis, hommes et femmes s'entend, car la résistance n'avait pas choisi de sexe pour lutter contre la barbarie et la tyrannie, et bien sans cela, nous ne serions probablement pas ici présents, ou en tout cas sous un tout autre régime. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout régime totalitaire, la franc-maçonnerie n'a jamais sa place. Il n'y en a pas dans tous ces régimes qui veulent absolument imposer leur loi par la force et non pas laisser aux femmes et aux hommes la liberté. La liberté de penser avant toute chose. Et je me plais à être le grand maître de la Grande Loge de France, héritier de trois siècles d'histoire à travers les loges, car ce sont les loges qui sont la pierre de fondation de la Grande Loge. Nous sommes une fédération de loges et non pas de frères, comme vous pourrez le croire. Je me plais à penser à cette devise qui, en 1795, apparaît dans le grand livre d'architecture de la toute première Grande Loge de France et où l'on trouve écrit trois mots que tout le monde connaît. Liberté, trois points. Égalité, trois points. Fraternité, trois points. Liberté de penser, disais-je, parce qu'il existe plusieurs courants dans la maçonnerie. Certains demandent la croyance en Dieu. D'autres ne demandent plus rien. Le nôtre, qui se situe à mi-chemin, je dirais, le nôtre demande à un frère qui veut rejoindre la Grande Loge de France s'il admet l'idée d'un principe créateur sous le nom de Grand Architecte de l'Univers. Grand Architecte de l'Univers, voilà qui donne l'idée d'un plan, de quelque chose à construire, peut-être d'un monde à bâtir, à tout le moins d'un temple. Et si vous regardez celui-ci, qui est au demeurant fort beau, vous voyez qu'il n'est pas vraiment achevé, puisque ce qui nous sert de plafond, en fait, n'est pas un plafond, puisqu'on y voit des étoiles, les constellations et les douze signes du Zodiac. Autrement dit, le temple des francs-maçons n'est jamais terminé. Il est toujours à construire, et en tout cas, peut-être à clore, à moins qu'il ne faille pas qu'il soit clos, pour que justement d'autres puissent venir rejoindre la chaîne d'union des sœurs et des frères de toutes les obédiences. Il n'est donc pas achevé ce temple. Et nous considérons que les individus que nous sommes, les frères que nous sommes, ne sont pas non plus totalement achevés. Et c'est pourquoi nous nous réunissons dans nos temples pour poursuivre le travail sur nous-mêmes. Et vous allez voir que nous allons peu à peu aller vers ce que j'appelle cette spiritualité. Spiritualité n'appartient pas au champ du religieux. Longuement, les différentes religions nous ont fait penser, nous ont amenés à croire que le spirituel était leur champ de compétences et qu'il leur appartenait à elle seule. En fait, à y bien réfléchir, le spirituel, c'est tout ce qui nous amène les uns et les autres à regarder vers le haut et à nous interroger tout simplement sur notre présence au monde. Pourquoi sommes-nous vivants ? D'où venons-nous ? Et où allons-nous ? Et quand je dis nous, je ne pense pas à la somme des individualités qui sont ici présentes aujourd'hui, mais je pense à l'humanité avec un H majuscule. Et dès lors que je parle de l'humanité, eh bien, je parle de tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés sur cette Terre, vous, moi, et tous ceux qui en ce moment même partagent la vie avec nous et toutes celles et ceux qui, nous pouvons l'espérer, nous succéderont dans les siècles à venir. Alors, la spiritualité, donc, n'appartiendrait pas forcément et seulement au champ pur et dur du religieux ou des révélations. Je pense que les hommes et les femmes depuis toujours, y compris depuis des millénaires, se sont posés cette question du sens, car c'est bien autour de la question du sens que se trouve peut-être la réponse au mot spiritualité, la vie de l'esprit. Nous sommes sans doute le seul animal vivant qui se pose ce type de questions. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Et entre les deux, entre la naissance et la mort, se pose une autre question. Qu'est-ce que je fais du temps où mon petit tison va rester allumé, où ma brindille va encore porter quelques flammes avant de s'éteindre ? À quoi est-ce que je suis prêt à sacrifier cette vie qui m'est donnée ? Nous parlions des résistants, ils avaient fait leur choix et ils savaient à quoi, à quelle valeur ils étaient prêts à sacrifier leur existence. Eh bien, je pense que cette question-là peut se poser pour chaque homme, chaque femme, aujourd'hui, ici et maintenant. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie d'aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que je serais éventuellement prêt à la sacrifier ? Et lorsqu'on parle de sacrifier quelque chose, eh bien, il faut revenir à l'étymologie latine du sacrifice. « S'accerfacerré, c'est faire du sacré ». Et s'il fallait une définition simple et non religieuse au sens d'une religion de la spiritualité, ce pourrait être celle de Roger Caillois dans un ouvrage qu'il a écrit qui s'intitule « L'homme et le sacré ». Il y dit à peu près ceci, « Le sacré, c'est ce pourquoi un homme ou une femme serait prêt à donner sa vie ». Voilà le niveau de réflexion auquel il faudrait pouvoir s'élever dans notre quotidien, même si notre société moderne ne nous y invite guère. C'est une société, je vais la caricaturer un peu, j'en suis bien conscient, mais que l'on pourrait qualifier du tout tout de suite, du toujours plus, toujours plus possédé, toujours plus avoir, et l'un de mes prédécesseurs, le frère Richard Dupuis, qui fut élu grand maître à cinq reprises de la Grande Loge de France et qui a eu un mandat étalé sur treize années, a écrit un ouvrage qui s'appelle « La foi d'un franc-maçon ». Et dans cet ouvrage, il donnait une définition très simple, très courte, j'espère pour vous très éclairante, de ce qu'est l'ordre maçonnique. Et quand je dis « l'ordre maçonnique », je ne pense pas seulement à la Grande Loge de France, je pense à toutes les obédiences féminines, masculines, mixtes, qui partagent cette idée que l'homme est perfectible. Il disait « être franc-maçon, c'est passer du verbe avoir au verbe être ». Autrement dit, répondre à cette question « qui suis-je, d'où viens-je, d'où viens-je, où vais-je ? » Alors qui suis-je ? Nous avons le sentiment, les uns et les autres, de le savoir. Nous sommes monsieur, madame, nous avons un nom, nous avons un prénom, et à partir de là, nous existons avec un métier, une profession dans la société civile. Ce que nous ne percevons peut-être pas bien, c'est à quel point ce que nous avons reçu depuis notre plus tendre enfance pour faire de nous des adultes, à quel point tout ce que nous avons reçu pourrait être une entrave à une autre vision de nous-mêmes et à une autre vision de notre voisin ou de notre voisine. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous issus, dans le meilleur des cas, et je veux croire que pour chacun de celles et ceux présents aujourd'hui, ce fut bien le cas, d'une famille, d'un père et d'une mère qui nous ont donné autant qu'ils le pouvaient de l'affection, qui nous ont transmis ce qu'ils pensaient être les bonnes valeurs, qui nous ont parfois même donné une religion à laquelle ils croyaient profondément. Puis nous avons reçu l'enseignement de nos maîtres, de nos enseignants, que ce soit dans les écoles ou dans les collèges, les lycées en France, les universités ensuite. Et puis aussi, nous avons reçu en héritage le message de notre propre culture, du lieu dans lequel nous avons grandi et où nous avons trouvé notre place. Et cela étant, nous sommes bien heureux ainsi et nous considérons parfois l'autre, celui qui diffère de nous par son lieu de naissance, par sa couleur de peau, par sa croyance, un peu comme un étranger, un être différent de nous-mêmes. Est-il vraiment aussi différent que cela ? C'est l'histoire de l'arbre au milieu de la forêt. Dans notre petite forêt ou dans notre grande forêt, nous sommes un arbre bien à son aise. Mais si nous prenions le temps d'essayer de nous sortir de cette vision un peu étriquée de ce que nous sommes, eh bien, nous découvririons qu'autour de notre forêt, il y en a d'autres, un peu diverses quant aux essences, mais néanmoins de la même nature, et que peut-être alors nous pourrions regarder l'autre, l'étranger, comme un frère. C'est d'ailleurs la définition que donne un philosophe dans son ouvrage Le moment fraternité. Il dit la fraternité, c'est l'universel derrière un mur, mais avec une porte. C'est la capacité d'accueillir l'autre, l'étranger, comme un frère, à domicile, à la condition qu'il accepte que ce lieu n'est pas un n'importe où, qu'il en accepte les privilèges et les devoirs qui en font un lieu pas comme les autres. Eh bien, je trouve que cette définition de la fraternité convient parfaitement à ce que sont les maçons et les maçons, et en particulier, évidemment, pour ce qui me concerne, les frères de la Grande Loge de France. Vous l'avez vu, quand vous avez pénétré dans cette enceinte, dans ce temple maçonnique, il y avait bel et bien une porte, ce qui signifie que la porte est toujours close pendant les travaux, mais ouverte à tous ceux qui voudraient y frapper, tous ceux qui voudraient rejoindre ce grand mouvement d'unité, de fraternité, parce que la franc-maçonnerie est un ordre initiatique, traditionnel, fondé sur la fraternité. Autrement dit, si cette pierre de fondation faisait défaut, qu'est la fraternité, eh bien, il n'y aurait pas d'ordre maçonnique, et il n'y aurait pas de franc-maçonnerie. Ce ne sont pas les hommes et les femmes qui la composent qui font la maçonnerie, c'est la fraternité qui les unit. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui s'appelle la chaîne d'union, où nous reconstituons la ronde de notre enfance, mais avec une toute autre élévation d'esprit. C'est bien la prise de conscience que tous les humains, sans aucune exception, sont frères et sœurs en humanité. Cela peut paraître incohérent dans un monde où tellement d'États se divisent, voire se combattent, où les idées aussi se combattent, et où nous sommes loin d'être arrivés à ce qui est pour nous, maçons de la Grande Loge de France, le mot clé de cette fraternité et de cette spiritualité, qui est un mot, presque un gros mot, à l'heure où je vous parle. Amour. Amour. Comment peut-on parler d'amour ? Le français, d'ailleurs, est une langue bien pauvre pour parler d'amour, puisque nous n'avons qu'un seul mot. J'aime ma femme, j'aime le bon vin, j'aime les bons repas, on voit mal où est la différence. Les grecs étaient beaucoup plus riches que nous, puisqu'ils avaient trois mots pour parler de ce que nous appelons l'amour. Héros, philia et agapé. Héros, tout le monde voit la référence, je n'ai pas besoin d'éclairer le mot. Philia, c'est l'amitié, c'est l'amitié, c'est celle de Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais l'amour dont je vous parle, c'est le troisième terme. C'est l'agapé. Et l'agapé est un amour qui n'attend rien en retour. C'est un amour qui n'est que don de soi. Et vous voyez jusqu'à quel point cela pousse très très loin le Paris. Alors pourquoi parler d'amour en Grande Loge de France ? Parce que lorsque nous ouvrons nos travaux, nous les ouvrons avec un livre que nous appelons le volume de la loi sacrée. Et que dans l'expression volume de la loi sacrée, il faut bien regarder l'orthographe du mot sacré ou plutôt de l'adjectif. Ça n'est pas « et » accent aigu c'est « et » accent aigu « e ». Autrement dit, ça n'est pas le volume qui est sacré mais la loi. La loi inscrite dans ce volume. Et il s'avère que ce volume est la Bible mais qu'il n'est pas sacré. Aux yeux d'un maçon de la Grande Loge de France, ce qui est sacré c'est la loi et la loi c'est celle qui est contenue dans l'évangile de Jean, la bonne parole, je vous rappelle la traduction du mot évangile, la bonne parole de ce Jean qui rapporte la parole d'un autre, un certain Jésus et qui nous dit d'une manière paradoxale d'ailleurs, je vous donne un nouveau commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Et c'est sur cette injonction paradoxale qui est fondée toute la quête des francs-maçons de la Grande Loge de France. Comment parvenir à aimer l'autre ? Comment parvenir à accepter l'autre quel qu'il soit, quel que soit son chemin de vie, quelle que soit son origine dans sa différence ? Comment parvenir à le reconnaître ou à la reconnaître comme une sœur ou un frère en humanité ? Alors bien sûr, on peut chercher cette spiritualité dans différents courants. On peut en rechercher évidemment les sens si l'on est croyant ou religieux dans son propre système religieux. On peut le chercher dans d'autres systèmes religieux ou dans la tradition. La tradition qui pour nous recouvre toutes ces croyances religieuses. Et il y a quelques mois de cela, je lisais un ouvrage qui était arrivé à la bibliothèque de la Grande Loge de France qui est une compilation je dirais des discours des grands orateurs des grandes loges américaines et dont l'un que j'avais ouvert au hasard mais parfois le hasard fait bien les choses à moins que ce ne soit autre chose que le hasard je n'ai pas la réponse. Il disait ce grand orateur d'une grande loge américaine la franc-maçonnerie n'est pas une religion mais elle a puisé au sein de toutes les religions ce qu'elles ont de plus précieux et elle l'a conservé dans la merveilleuse ampoule de cristal de son symbolisme et bien là je peux signer tout de suite aux côtés de ce grand orateur et je pense que toutes les sœurs et tous les frères pourraient faire exactement la même chose parce que c'est ce qui nous réunit tous cette quête du sens depuis le début et cette quête du sens nous amène peut-être à travers la poésie à travers la chanson à travers la musique et à travers certains vers parfois plus signifiants que tous les beaux discours et je pense là à une chanson qui dit qu'on ne choisit pas ses parents on ne choisit pas sa famille on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher et bien est-ce que nous sommes capables d'accepter celui-là celle-ci ailleurs autrement dans une toute autre condition de vie que la nôtre comme un frère ou une sœur en humanité la réponse donc nous pouvons aller la chercher du côté des traditions et même des religions puisqu'elle nous raconte toute une histoire de l'humanité avec une origine et peut-être une fin pour ce qui concerne les maçons l'origine peut-être un vrai sujet de réflexion quant à la fin nous verrons bien le moment venu ce qui nous intéresse le plus c'est ce que nous allons faire du temps présent de celui où nous sommes ensemble réunis mais ce que la maçonnerie nous propose et le rite écossais ancien et accepté en particulier celui que nous pratiquons en Grande Loge de France qui est un rite en 33 degrés c'est dire que le chemin est long avant d'arriver à la lumière que nous souhaitons avoir c'est-à-dire être plus clairvoyant à y voir plus clair pour parler simplement et bien ce rite permet à travers les différents degrés qu'il nous propose à travers les différents outils qu'il nous offre d'aller chercher aussi bien du côté de la tradition donc de toutes les traditions que du côté de la science car curieusement que l'on choisisse la tradition les religions ou la science on se heurte à la même question de l'origine d'où venons-nous ? alors les religions nous donnent une explication pour les chrétiens pour les juifs pour les musulmans il y a une origine première qui est Dieu parfait pour les scientifiques ils nous ont expliqué depuis quelques décennies qu'ils n'avaient pas besoin de cette référence-là pour expliquer le monde fort bien que nous ont-ils proposé ? le Big Bang qui est une théorie alors que nous dit le Big Bang vous êtes bien assis j'espère ? il nous dit qu'à 10 puissance moins 43 secondes ce qui est parfaitement facile à imaginer qu'à 10 puissance moins 43 secondes donc il n'y avait ni temps ni espace et nous ne sommes pas à T0 ils ont appelé cela du nom de celui qui a fait cette découverte le mur de Planck et bien entre le mur de Planck et le mot Dieu j'avoue que je reste totalement déconfi incapable de définir l'un ou l'autre voire même de le penser en tout cas si l'on prend cette hypothèse scientifique alors vous et moi là ici maintenant tout de suite ensemble nous serions le fruit de 13 milliards et demi d'années d'évolution depuis ce fameux Big Bang 3 milliards d'années pour ce qui concerne notre système solaire vous conviendrez que c'est parfaitement facile à imaginer et que si l'on ramène tout cela à une journée de 24 heures et bien les humains que nous sommes seraient apparus dans la dernière heure en fait dans la dernière minute voire à quelques secondes avant minuit c'est dire que nous sommes tout neufs dans cet univers là alors je ne sais pas comment vous concevez votre présence ici et maintenant mais pour ma part que je prenne le mot Dieu qui reste pour moi un mystère ou que je prenne cette autre hypothèse de mes origines je suis tout autant sidéré d'un côté comme de l'autre et bien il me semble que toutes ces questions existentielles relèvent de la plus pure spiritualité et que l'on peut tel l'équerre qui faudrait la montrer Vénérable Maître tel l'équerre qui orne le sautoir du Vénérable nous pouvons à travers ces deux approches apparemment opposées mais pas tant que ça nous pouvons tout à fait nous situer à la jonction des deux branches de l'équerre et nous interroger sur notre origine mais plus intéressant que cette quête de l'origine c'est que vous et moi ici maintenant soyons là ensemble en train d'échanger dans quelques minutes et vous en train de m'écouter maintenant tout de suite c'est tout à fait étonnant imaginez-vous avez-vous pensé une seconde que nous sommes les vivants de cet instant avec tous ceux qui nous entourent évidemment à l'extérieur du temple mais nous sommes sur la crête du temps nous sommes la vie ici et maintenant et il est intéressant que dans cet ouvrage que j'évoquais tout à l'heure le même Jean le porteur de la bonne parole nous dise que la vie était la lumière des hommes le vivant le fait d'être vivant notre vie la vie ou pas la nôtre individuelle non la vie le phénomène de la vie serait la lumière des hommes parce que nous sommes vivants et bien entendu cela implique immédiatement au niveau de la réflexion de l'esprit donc de la spiritualité la valeur de la vie la valeur de chaque vie la valeur de toute vie c'est peut-être pourquoi l'ensemble des maçons ne sont pas des apôtres de la peine de mort ils respectent trop la vie pour vouloir supprimer une vie et c'est pourquoi aussi ils se sont toujours battus contre ces systèmes que j'évoquais au tout début de mon propos contre toutes les tyrannies contre toutes les intolérances parce que cette quête spirituelle qui se traduit à travers les différents degrés de notre rite nous invite à lutter lutter pour la dignité humaine la dignité de toutes et de tous où qu'ils soient d'où qu'ils viennent elle nous invite à lutter pour le respect des droits de l'homme la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et elle nous invite à lutter contre toutes les discriminations alors évidemment ça n'est pas facile il n'est que de prendre les récents sujets de société pour voir en tout cas en France à quel point l'on pouvait très vite se mettre en colère lorsqu'un droit nouveau était demandé pour certains et refusé par d'autres et bien ça me rappelle une phrase de Saint-Exupéry dans la citadelle parlons-en un peu loin de me léser mon frère ta différence m'enrichit elle est écrite chez nos frères du Grand Orient dans leur grand temple à Paris loin de me léser mon frère ta différence m'enrichit j'ai presque envie de vous poser à vous la question j'aime bien la poser d'ailleurs à ceux qui m'écoutent vous êtes toutes et tous d'accord avec cette phrase-là avec cette affirmation-là que la différence de l'autre nous enrichit si quelqu'un ne partage pas ce point de vue qu'il n'hésite pas à lever la main non aucune main ne se lève j'aurais bien envie de lever la mienne parce que loin de me léser mon frère ta différence m'enrichit ou ma soeur ça va de soi oui à une condition c'est qu'elle ne me dérange pas trop et l'exemple que je viens de citer précédemment montre bien à quel point la différence de l'autre peut déranger terriblement alors elle ne vous dérange toujours pas vous avez raison c'est peut-être parce que vous êtes déjà initié sans le savoir parce que tout initié lorsque ça le dérange ou lorsque ça la dérange se doit de se poser la question non pas de la différence qui dérange mais du pourquoi ça le ou la dérange à quel endroit ça le dérange autrement dit ça le met sans dessus dessous cette différence de l'autre quelle qu'elle soit et l'on voit bien que pour que ces différences cessent différence de traitement différence de point de vue que pour que tout cela se rassemble et bien certains n'ont pas manqué toujours à cause de cette loi d'amour qui fonde la spiritualité de notre rite n'ont pas hésité à mettre leur vie en jeu je vais vous en citer quelques beaux exemples il y a bien entendu ce personnage légendaire historique réel qu'importe ce Jésus dont j'ai parlé tout à l'heure mais beaucoup plus près de nous allons faire un petit tour si vous le voulez bien du côté du continent indien un certain Gandhi apôtre de la non-violence et donc quelque part un homme qui prêchait l'amour entre les hommes qui luttait contre les différences de traitement et de caste et bien celui-là en est mort je pourrais aussi vous citer aux Etats-Unis sur un autre continent quelqu'un qui pensait que les peaux blanches et les peaux noires finalement c'était bien peu de choses et qu'il n'y avait aucune différence vous voyez de qui je parle Martin Luther King il a fini de la même manière et je vous en citerai un autre encore qui celui-là est encore vivant mais qui a bien failli aussi mourir Nelson Mandela toujours pour les mêmes valeurs d'égalité de liberté et de fraternité et de respect mutuel entre les femmes et entre les hommes et bien voilà ce que dans nos temples nous essayons de construire voilà ce regard un peu nouveau que nous essayons de gagner évidemment le travail commence forcément par soi-même connais-toi toi-même disait le philosophe et tu connaîtras l'univers et les dieux et bien c'est ce que nous faisons dans un premier temps nous essayons de nous connaître un peu mieux nous-mêmes et de prendre conscience que nous ne sommes pas forcément ce que nous croyions être mais peut-être un peu plus que cela tout ce que j'ai évoqué au début lorsque j'évoquais notre histoire nos familles et ce qui nous avait fait humains voilà la première étape et donc cette première étape consiste à se construire ou à se reconstruire soi-même non pas en faisant table rase du passé mais au contraire en le prenant en compte et en essayant d'aller plus loin se transformer se transformer c'est se former au-delà et c'est ce que nous essayons de faire mais cela serait une démarche bien égoïste bien peu intéressante si elle se bornait aux quatre murs d'une loge elle se doit d'être poursuivie au dehors et poursuivie au dehors dans une quête permanente quotidienne 24 heures sur 24 dirais-je de notre propre travail sur nous-mêmes et aussi de l'apport que nous pouvons avoir dans la société où nous vivons avec un regard plus large que celui des informations que nous donnent les radios et les télévisions en essayant d'aller au-delà des discours qui nous sont tenus mais bien en tentant de nous forger notre propre opinion notre propre point de vue sur toutes les questions que le monde dans lequel nous vivons nous pose et vous conviendrez qu'en ce XXIe siècle un peu déjà entamé les questions ne manquent pas qui se posent à nous il n'est que voir à quel point des révolutions qui souhaitaient la liberté qui souhaitaient plus de justice se sont trouvés gauchis dans leur propre idéal il n'est que de voir l'état de notre planète dont on nous dit qu'elle est bien en danger et là je vous parle d'écologie il n'est que de voir comment la finance a pris le pas sur ce qui devrait être le but premier l'économie et l'économie non pas au service de quelques-uns mais l'économie pour le bien de tous nous en sommes très très loin il y a toujours beaucoup de travail à faire et je pense qu'il y en aura toujours beaucoup à faire la question est de savoir de quel côté dans quel camp je veux vivre ma vie si c'est dans celui de l'avoir et du pouvoir ou si c'est dans celui de l'être et du don vous donnez peu lorsque vous donnez de vos biens c'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment a écrit un certain Khalil Gibran dans son ouvrage qui s'intitule le prophète et bien c'est de ce côté-là que pour ma part j'ai choisi de vivre je pense que c'est aussi de ce côté-là que celles et ceux qui ont reçu la lumière même si ce n'est qu'un symbole à l'origine se situent également alors oui nous recevons la lumière au soir de l'initiation parce que l'initiation est un rite de passage et que comme tous les rites de passage elle nous amène à changer le monde le rite de passage est un rite en trois phases vous appartenez à un groupe on vous sort de votre groupe et l'on vous réintègre dans un nouveau groupe et c'est une des raisons aussi pour laquelle les travaux des francs-maçons ne sont pas ouverts au public on peut se rendre dans une église pendant un office on ne peut pas rentrer dans une loge pendant une tenue c'est parce que c'est un rite de passage on passe d'un monde à un autre d'un état à un autre du profane au sacré profane n'est pas une insulte ni un mot qui connoterait quelque insuffisance de la part de celui qui n'a pas reçu la lumière non profane c'est dans son étymologie même profanum devant le temple celui qui n'a pas encore frappé à la porte et qui n'y est pas entré sachant que si l'on frappe eh bien on vous ouvrira on vous ouvrira pour peu que vous soyez un homme libre et de bonne moeurs autrement dit quelqu'un qui n'est pas tout à fait peut-être comme certains autres qui ont un peu oublié les valeurs qui sont la loi et qui sont le respect de l'autre on vous ouvrira si vous passez quelques épreuves et là vous deviendrez peut-être un initié qui était évidemment symboliquement dans les ténèbres mais qui recevra la lumière oh pas une lumière aveuglante ce serait insupportable non 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 une toute petite flamèche dont on espère qu'elle était déjà présente mais que vous ne l'aviez pas vue et qui va peu à peu prendre son essor et vous éclairez vous-même de l'intérieur et peut-être si le processus est tout à fait efficace et surtout si vous faites ce travail exigeant qu'est l'initiation sur vous-même qui vous permettra peut-être d'éclairer d'abord vos frères au sein de la loge ensuite vos proches à l'extérieur de la loge et quand je dis les éclairer je n'entends pas leur donner des leçons de vie non 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 il ne s'agit pas de donner des leçons à quiconque il s'agit juste de se comporter autrement pour le bien-être pour le bénéfice de ceux qui nous entourent et que ce sera à eux de juger de ce bien-être et de ce bénéfice et non pas à nous de nous en glorifier vous voyez que c'est une démarche toute d'humidité que celle des francs-maçons contrairement à ce que l'on peut lire ici ou là nous sommes très bien dans nos temples mais nous savons aussi que nous avons ce devoir premier de retourner dans le monde profane à l'extérieur du temple pour y participer pour nous y engager car les maçons aiment le travail le travail est une valeur première pour un franc-maçon nous devons travailler au progrès matériel moral et spirituel de l'humanité vaste sujet c'est écrit dans nos textes fondateurs pour revenir à la spiritualité je voudrais vous dire quelques mots d'un texte fondateur justement qui s'appelle les constitutions d'Anderson un pasteur et elle régisse pratiquement toutes les obédiences à part que il y en a eu deux versions il y en a eu une de 1723 c'est celle que nous avons retenue en Grande Loge de France il y en a une seconde en 1738 celle-ci nous ne l'avons pas retenue parce qu'elle nous semble une régression par rapport à la première version celle de 1738 nous dit qu'il faut croire en Dieu et en sa volonté révélée celle de 1723 nous dit qu'il faut croire en la religion naturelle celle qui allie et qui relie tous les hommes quelle que soit leur religion privée et c'est cette définition qui nous plaît bien en Grande Loge de France parce qu'elle permet de réaliser dans les temples et dans tous les temples et dans toutes les loges cette loge juste et parfaite que le frère Rudyard Kipling évoquait dans son merveilleux poème qui s'appelle La Loge Mère il faut avoir relu La Loge Mère pour mieux comprendre ce qu'est une loge maçonnique car dans son contenu elles n'ont pas changé depuis cette époque on y trouve toutes les strates de la société de cette loge des Indes dans laquelle il travaillait on y trouve toutes les religions qui s'y pratiquaient on y trouve toutes les couleurs de peau des plus sombres aux plus claires on y trouve le chef de gare le colonel et tous les autres qui étaient dans sa loge mère et il disait toujours dehors c'était monsieur mon capitaine mais dedans c'était mon frère et c'était bien ainsi et bien voilà le but très simplement résumé de ce qu'est la spiritualité de la maçonnerie bien sûr on peut la creuser je l'ai dit au tout début il y a 33 degrés dans notre rite et donc 33 éclairages différents qui nous sont proposés sur ce qui fait que l'homme tient dans une verticalité et qui l'attire à regarder vers le haut a toujours tenté de s'élever dans ses choix dans ce qu'il est dans sa nature même mais avant tout toujours pour revenir vers l'autre tous les autres et participer ainsi de l'avancée de l'humain là où il est ici et maintenant car l'initiation c'est toujours ici et maintenant c'est toujours un vécu de l'instant c'est toujours un éternel recommencement même si nous avons des dizaines ou des centaines de tenues au bout de quelques années qui se sont peu à peu accumulées strata après strata elles sont toujours une première fois il faut toujours être éveillé être éveillé ça n'est pas rien c'est un mot qui renvoie aussi à une forme de spiritualité faire ce travail sur soi d'attention ce travail sur soi de rectification permanente qui va de la posture à la réflexion et à la pensée voilà ce qu'est la spiritualité des francs-maçonnes et des francs-maçons vous voyez qu'il n'y a rien là de très mystérieux même si d'aucun nous empare de mystère les mystères sont ceux du vécu de ce vécu sans cesse renouvelé car je l'ai dit c'est toujours ici et maintenant que se passe l'initiation je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions je vous remercie je vous remercie